Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je vais vous parler des huit piliers pour gagner de la masse musculaire, mais ça s'applique aussi pour la transformation physique en général, mais c'est huit choses qu'il faut penser qu'il y a vous au centre, puis c'est huit choses d'auto qui vont influencer votre prise de masse musculaire et la transformation physique. Premier truc, on va parler d'entraînement. C'est ça, souvent le monde va commencer par l'entraînement et la nutrition, c'est déjà très très bien. Donc ça, c'est un des piliers principalement. S'entraîner pour la prise de masse musculaire, on a fait plusieurs vidéos, plusieurs podcasts là-dessus, donc il faut s'entraîner fort, il faut s'entraîner de façon à être capable de récupérer, il faut s'entraîner de façon intelligente, il faut être capable de contracter les muscles, il faut être capable d'acquérir du stress au niveau musculaire, il faut être capable d'acquérir une adaptation, donc on crée un stress, on crée une adaptation et on progresse de cette façon-là. Donc c'est ça, j'ai fait d'autres podcasts un peu plus exhaustifs au niveau de l'entraînement, mais ça c'est un des piliers très importants qu'il faut faire, s'entraîner trois, quatre fois par semaine minimum pour bâtir de la masse musculaire. Deuxième point, deuxième pilier, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, pour la prise de masse musculaire, t'as besoin d'un apport calorique plus élevé, donc un surplus calorique. Ensuite, on va en venir tantôt au point de l'absorption, il faut que t'absorbes aussi. Ensuite de ça, t'as besoin de manger de la protéine, donc je suggère un gramme par poids corporel en livres, parce que des fois, il y a du monde d'Europe qui nous écoute, puis nous, ça marche pas ton calcul, parce que les autres sont en kilos, je vais le préciser, en livres. Donc si tu pèses 200 livres, mange 200 grammes de protéines par jour. Le reste, dépendant de ton pourcentage de gras, beaucoup de glucides ou moyennement, ou pas beaucoup, dépendant de ton pourcentage de gras. Si tu veux prendre la masse musculaire, c'est sûr que les glucides, ça va être ton allié. Mange des aliments non transformés, mange des aliments, tout ce qui est déjà nagé, volé, couru, que tu peux cueillir, tout ce qui est d'aliments de la nature, c'est vraiment ce qui est idéal, tout ce qui est bio aussi, c'est un petit peu mieux. Manger beaucoup de végétaux, des légumes, varier beaucoup les légumes aussi. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation, si tu fais ça, surplus calorique, mange des bons aliments, mange des protéines, des carbs, des lipides, tu vas avoir des résultats. Donc ça, c'est les deux piliers qu'on parle le plus souvent. Ensuite de ça, le prochain pilier, ça va être le sommeil, donc d'avoir un sommeil récupérateur. C'est quoi un sommeil optimal? C'est que tu te couches le soir, tu t'endors en dedans de 10 minutes, tu ne te réveilles pas du tout durant la nuit, tu te réveilles le matin, puis tu as de l'énergie le matin quand tu te réveilles. Donc ça, c'est un sommeil optimal. Ce qui arrive, c'est que souvent le monde a la misère à s'endormir le soir, se réveille plusieurs fois dans la nuit, le matin ils sont fatigués. Donc comment qu'on peut optimiser ça? C'est de lâcher ton cellulaire avant de te coucher, de faire des activités relaxantes, de faire de la lecture le soir, de tamiser les lumières, de faire vraiment que c'est comme si le soleil se couchait, puis que tu veux vraiment relaxer le soir. Ensuite de ça, tu peux prendre un bain de sel d'Epsom qui va augmenter le magnésium. À cause du magnésium, tu vas le respirer. Tu peux prendre le magnésium en capsule aussi, ça peut être intéressant. Tu ne travailles pas durant la nuit de cette façon-là ou presque pas. Et le matin, pour habituer ton corps au cycle circadien, ce que tu peux faire, c'est le matin, faire des expositions au froid ou au soleil. Donc ça, exemple, l'été, tu vas les deux pieds nus dans le gazon, ça fait que ça te permet de te «grounder » avec le sol aussi. Il y a plusieurs études là-dessus, il y a la puissance de ça, l'énergie du sol qui va direct dans tes pieds. Mais bref, c'est un autre sujet, mais c'est ça. Donc c'est quelque chose que tu peux faire pour optimiser ton cycle circadien, donc le cycle de sommeil et de réveil. Un autre truc que tu peux utiliser, personnellement, je mets ça, des bandeaux pour couper complètement le soleil, des bandeaux sur les yeux. Même si ta chambre est sombre, un petit peu d'éclairage, ça va quand même faire un effet au niveau de ta paupière et ça va te réveiller. Donc ça, des bouchons aussi, ça peut être intéressant s'il y a du son. Personnellement, j'utilise aussi des lunettes « blue blocker », des lunettes qui bloquent les lumières « alien light », soit des « blue light » de la télé ou du cellulaire. Donc ça, tu peux mettre ça pendant deux heures avant d'aller coucher ou une heure. Ça, c'est des trucs pour avoir un sommeil plus optimal. Ensuite, il y a plein d'autres suppléments qui existent, mais déjà là, avec la base, vous allez régler beaucoup de problèmes. Aussi, limiter la consommation de caféine après-midi, ça va aider beaucoup. Troisième pilier, ça va être la gestion du stress. Donc ça, ça va être ton pire ennemi pour la prise de masse. Si tu as du stress, c'est impossible pour toi de prendre la masse. Il faut que tu dises un stress, que ce soit que tu te fais courir après par un lion ou que la personne n'avance pas sur ton stop et que tu es en train de poigner les nerfs, le corps perçoit ça de la même façon. Ça relâche du cortisol, puis là, on va dire que le cortisol, ce n'est pas bon maintenant. C'est l'élévation chronique du cortisol qui n'est pas bon. Donc si tu es toujours stressé, tu as toujours le cortisol qui est élevé, c'est que tu es toujours dans un mode de fuir ou de battre. Donc ce que ça fait, c'est que ça diminue les fonctions qui ne sont pas primordiales à la survie pour l'instant. Donc de prendre la masse, ce n'est pas très nécessaire quand tu es en train de te faire courir après par un lion. On s'entend, ton corps ne veut pas prendre la masse, il veut s'enfuir. Donc ça va être vraiment plus dur pour toi de prendre la masse. Le stress, ça augmente les risques de maladie. Il n'y a rien de bon à être stressé. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas être stressé? First, de faire des exercices de reconnaissance, d'être reconnaissant du que tu as dans la vie, de te faire des choses que tu es reconnaissant d'avoir dans ta journée. Quand tu fais des exercices de reconnaissance et que tu te dis que tu es reconnaissant d'avoir certaines choses, comme des bras, des yeux, que tes oreilles soient capables d'écouter ce que je te dis, c'est quand même incroyable parce qu'il y a du monde qui n'a pas ça. D'avoir accès à du contenu gratuit même sur Internet que vous écoutez. En Afrique, ils n'ont pas ça. Puis il y a 10 ans même, il n'y avait pas ça, des podcasts, il y a 10 ans, il y a 15 ans. On allait sur T-Nation, puis c'était notre seule source d'information avec les Muscle & Fitness qu'on lisait. Il y a de la reconnaissance à faire sur tous ces trucs-là. Ça, première chose, d'être reconnaissant, ça va diminuer beaucoup le stress. Ensuite de ça, de faire des exercices de respiration, de méditation, ça, c'est super bon. D'écrire aussi ce qui te tracasse, puis de voir. Tu sais, je parlais avec un client l'autre jour, puis je lui disais, « T'es-tu quelqu'un de stressé? » Puis il me dit, « Oui. » Puis je lui dis, « Qu'est-ce qui te stresse? » Puis là, il cherchait. Mais dans le fond, tu sais, décrire vraiment c'est quoi mes sources de stress, qu'est-ce que je peux faire. Et s'il y a des choses que je ne peux pas faire au niveau de la gestion du stress, mais je n'ai pas le contrôle dessus. Donc de juste lâcher prise là-dessus, puis de dire, « Regarde, ce n'est pas en mon contrôle. » Puis je ne dis pas que c'est facile de faire ça, mais je dis que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est une habitude à apprendre juste de faire ça. Excellent livre pour ça, c'est... Il y a « The Subtle Art of Not Giving a Fuck » qui est quand même bien pour ça. Ah, c'est quoi ce livre-là? « Unfuck Yourself » aussi. Les deux ont le mot « fuck » dedans. C'est drôle parce que c'est deux livres qui sont quand même très philosophiques, mais ils ont fait des titres pour que ça soit accrocheur au monde. Mais ça, puis personnellement, « Daily Stoic », c'est dans le fond, un livre qui a 350 quelques phrases à tous les jours, dans le fond, que tu lis. Puis c'est une pensée stoïque, une philosophie. Et ça aide beaucoup à la gestion du stress, puis juste à remettre les choses en perspective. Puis il y a aussi un autre truc très puissant qui est bon à faire, c'est de te dire, dans 100 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir de ce que j'ai fait. Même, il y a du monde qui... Si je regarde le niveau des scientifiques, il y a du monde même qui dit que dans 100 ans, il n'y aura plus de planètes. Donc, tu sais, de dire comme, tu sais, qu'est-ce qui me stresse là, au bout de la ligne, ça va-tu vraiment avoir une importance? Puis, tu sais, qu'est-ce qui me stresse là? Tu sais, souvent, nos parents nous disaient ça, « Tu ne t'en souviendras pas le jour de ton mariage. » Mais tu sais, de penser à ça pour vrai, dire, à la fin, sur mon lit de mort, c'est un peu dark, mais ça peut vraiment aider. Personnellement, ça m'aide beaucoup de me dire, sur mon lit de mort, OK, de stresser parce que je vais arriver en retard à la job, est-ce que je vais être content, je vais être fier d'un mot d'avoir fait ça? Ou genre, je vais être comme, « C'était tellement niaiseux, pourquoi je suis stressé avec ça? » Puis la réponse, c'est tout le temps, « Pourquoi je suis stressé avec ça? » Ça ne change rien, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, ça revient sur le podcast que j'ai fait sur le livre de Compassion Samurai, de prendre responsabilité. Quand tu te prends une responsabilité, qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, ça enlève beaucoup de stress. Parce que tu sais ce qui est en contrôle, tu sais ce qui n'est pas en contrôle. Donc, bref, ce n'est pas un podcast à la gestion du stress. On a eu un avec Charles Montigny, puis on va en faire d'autres aussi, qui est travailleur social, puis il est expert là-dedans. Mais bref, la gestion du stress, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça va avoir un gros impact sur votre réussite en transformation physique. Donc, vraiment important de prendre ça en considération. Cinquième point, ça va être le système digestif. De s'assurer d'avoir un système digestif optimal qui va te permettre d'absorber les nutriments que tu manges. Parce que tu n'es pas ce que tu manges, c'est surtout ce que tu absorbes. Donc, si tu as des ballonnements, tu as des rotes, tu as des gaz, tu as des diarrhées, tu as de la constipation, ce n'est pas optimal. Ce qui est optimal, c'est d'aller au sol au moins une à deux fois par jour. Ça a l'air drôle un peu, mais vous pouvez écrire « the poop chart » sur Google, vous allez avoir des images de ce que ça devrait être optimal. Et c'est comme texture pantalons que ça devrait être une à deux fois par jour. Donc, vous ne devriez pas avoir nécessairement de ballonnements, pas de rot, pas de gaz. Donc, gaz excessif, c'est comme 3-4 fois par jour, c'est excessif. Même une fois, ça ne devrait pas. Ça devrait être un signe que tu ne gères pas bien. Donc, de prendre soin de sa flotte digestive, faire c'est d'arrêter de manger des aliments transformés, d'essayer de voir qu'est-ce qui vous fait et qu'est-ce qui ne vous le fait pas. Ensuite de ça, de couper ce qui ne vous fait pas. Ensuite de ça, de manger assez de fibres, des légumes, vraiment la base, des légumes, des bons aliments. Après ça, on peut aller avec des suppléments comme de la glutamine qui va aider à réparer les parois intestinales, les fibres qui vont nourrir les bonnes bactéries. Puis après ça, si tu veux aller dans des protocoles un petit peu plus poussés, on peut jouer avec des probiotiques, tout ça. Mais c'est rarement quelque chose que j'utilise en partant. Mais il y a plusieurs façons d'école de penser à ce niveau-là. Mais je commence toujours avec des fibres de base, tout ça. Fait que tu te réserves des probiotiques, j'utilise un petit peu moins. Mais c'est ça, fait que d'optimiser ta flore intestinale, aussi un truc que je viens d'oublier, c'est la digestion part au niveau de la mastication. Donc si tu ne mastiques pas tes aliments, tu vas avoir de la misère à être gérée au niveau de ton estomac, puis après ça au niveau de ton petit intestin. Donc vraiment, mastiquer le plus possible tes aliments 25 à 30 fois chaque bouchée, je sais que ce n'est pas facile. De se mettre aussi dans un mode relax avant de manger. Donc de prendre une très grande inspiration, de se mettre en mode rest and digest qu'ils vont appeler en arrière, en anglais. Donc d'être relax et de gérer. C'est le contraire de fuir ou de battre. C'est le parasympathique-sympathique, donc tu vas être en parasympathique le plus possible. Donc c'est ça. Ça, ça va favoriser l'absorption. En dessous de ça, comme supplément, les enzymes digestifs, ça peut être intéressant aussi. Mais on peut surtout mieux mastiquer, ça va aider. Sixième point, on va parler de la motivation. Sixième point, septième point, ça va un petit peu ensemble. Septième point, c'est le cercle social. Sixième point, la motivation, c'est de comprendre pourquoi tu le fais réellement. Donc pourquoi tu vas te mettre en chèque, pourquoi tu vas être musclé, pourquoi tu vas perdre du gras, pourquoi, pourquoi. C'est important de comprendre ça parce que c'est ça qui va te garder motivé. Parce que la motivation, selon moi, c'est de la merde. C'est juste que s'il y a quelque chose qui est assez important pour toi, tu vas le faire. Si je te dis que je te donne un million de dollars si tu te mets en chèque dans les trois prochains mois, je ne m'inquiète pas que tu ne vas pas tricher pantoute sur ta nutrition. Pourquoi? Parce que ta motivation va être là. Mais ce n'est pas ta motivation, c'est que ça va être assez important pour toi. Donc ce qui arrive, c'est que tu trouves ce qui est assez important pour toi. Je vais me donner comme exemple. Moi, quand j'étais jeune, je suis tout le temps le gars le plus maigre, puis je me faisais écoeuré, puis je n'avais pas confiance en moi. Puis ça a tout le temps été ça qui me drivait à m'entraîner. Puis depuis une couple d'années, j'ai travaillé beaucoup sur le développement personnel puis m'amélioré comme personne. puis je n'ai plus cette drive-là autant qu'avant parce que je ne manque plus de confiance puis je ne me sens plus inférieur aux autres. Ma drive de pourquoi je m'entraînais est moins là. J'ai moins de motivation à m'entraîner. Mais là, je m'entraîne vraiment parce que j'aime ça, mais je ne me pousse pas à des points où je me poussais avant de faire la compétition de bodybuilding puis de me rendre à des pourcentages de gré très bas ou de monter à 250 livres quand je suis hors saison des compétitions. Mais là, ce que je travaille, c'est de travailler pourquoi je m'entraîne sans avoir d'objectif à long terme puis sans avoir la drive de fuir un sentiment que je ne voulais pas. Peut-être que ça vous donne une idée un peu, mais là, présentement, ma drive, c'est que je m'entraîne parce que j'aime ça puis je me sens bien avec ça. Puis c'est ça qui me drive. Mais sauf que si j'ai la chance de me dire qu'on va souper demain soir puis j'avais prévu un workout, je vais dire que je m'en vais souper parce que ce n'est pas assez important pour moi. Mais avant, ça aurait été, non, non, mais j'ai un workout. Donc, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Donc, la motivation, c'est de trouver pourquoi c'est important pour toi. Ensuite de ça, prochain point, c'est le cercle social. Donc, ton entourage. D'avoir un entourage propulsant, ça va t'aider. Ça va t'aider à être plus constant au niveau de ta nutrition. Ça va t'aider à être plus constant au niveau de tes entraînements. Tout va aider. Mais le cercle social, je ne parle pas nécessairement du monde nécessairement proche de toi, mais des influences que tu as aussi. Donc, que ce soit des vidéos d'inspiration que tu écoutes, que ce soit des... Tu sais, moi, je me souviens avant, j'écoutais la vidéo de Ronny Coleman qui faisait des jambes puis là, c'était mon pre-workout puis ça me motivait puis c'était ça mon cercle social, si on veut, tu sais. Mais je me suis entouré aussi de monde qui drivaient à ça, tu sais. Mes meilleurs chums, c'est tous des gars de gym parce qu'on s'est connus à travers ça puis c'est devenu que là, ça, ça l'aidait beaucoup au développement, tu sais. Puis on a tous fait de la compétition puis mon sac vraiment proche, on a tous fait de la compétition et on sait tous quand l'autre personne part en préparation de compé, on sait qu'est-ce qui va se passer puis on l'appuie là-dedans même si on n'en fait plus tout de la compétition, il y en a encore qui en font. On sait qu'est-ce qui va arriver puis si on va les aider, on les supporte à travers tout ça. Donc, tu sais, chercher du monde autour de vous quitte à vous faire des nouveaux amis, pas d'enlever ceux que tu avais, mais peut-être faire des nouvelles connaissances qui sont propulsantes dans tes objectifs. Et le dernier point, c'est lui qui, selon moi, a le moins d'importance quasiment, c'est la supplémentation. Donc, supplémentation, on va parler, la protéine en poudre, je ne considère pas ça comme un supplément, c'est un aliment plus qu'un supplément dans ma tête, mais supplément comme les BCA, les EA, les glucides en poudre, les enzymes digestives, qu'est-ce qui est, tu sais, le niveau de supplémentation de performance. C'est sûr que si tu as des gros troubles digestifs, ça va dans le pilier de digestion que tu veux mettre tes suppléments-là, mais tu sais, supplémentation de performance de la citrulline malade, la glatine, la créatine, ces trucs-là, il faut que tes bases soient très, très solides parce que c'est des trucs qui marchent, mais si tu n'as pas les sept autres piliers, ça marche moins bien. Donc, c'est un pilier qui est facultatif au niveau de la supplémentation. Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs choses qui marchent pour la prise de masse. La créatine en est un, un citrulline malade pour la pompe musculaire. Tu sais, il y a plein de choses de bétalénine, ça peut être intéressant, mais tu sais, les acides aminés, les carbs en poudre, mais il ne faut pas oublier la base. Fait que tout ça, ça va être important, mais ça va être intéressant de travailler avec ça, mais ça prend la base. Donc, ça termine mes huit piliers sur, c'est bien huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, exactement. Huit piliers pour prendre la masse. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes si vous aimez le podcast, de faire un review, de liker sur YouTube, de faire un partage, si vous écoutez, whatever you. Parlez-en à tout le monde si vous aimez ça. Et c'est ça, fait que je vous souhaite une excellente journée. On se parle dans un prochain podcast. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.